L'idée ici aujourd'hui c'est de parler des bulles de savon, de parler de tout ce qui a trait à la tension de surface, et d'abord d'expliquer ce que c'est que la tension de surface, et de voir comment ça existe partout, il y en a partout. Bon bah écoutez je vais commencer, je vais faire comme s'il y avait des gens, puis peut-être qu'il y aura des gens qui vont venir, qui vont venir poser des questions. Alors, du coup, petite question pour commencer c'est, à quoi ça ressemble une goutte d'eau, quand ça tombe du ciel, une goutte d'eau, on se la représente tous comme ça là, je vais faire un petit truc, je vais mettre, hop, une capture d'écran, capture de fenêtre, hop, un nouveau truc, windward up, c'est bizarre ça. Et ouais, en gros, on se la représente tous comme ça, la goutte d'eau qui tombe, du ciel, et moi y compris, parce que bon, même si je suis le prof, on est toujours victime d'être... Pourquoi c'est comme ça ? Ça va pas me la montrer. Ah bah ça va pas marcher, ça montre rien du tout. Alors, ok. Ah ça va pas me la montrer. Ah bah si j'ai déjà des problèmes, alors même qu'il y a quoi que ce soit qui commence. Ouais, ça marche pas. Ok, bon, on voit tous à quoi ça ressemble une goutte d'eau. Ben en fait, en fait, en fait, c'est pas comme ça. Une goutte d'eau, c'est pas comme ça, une goutte d'eau, c'est sphérique. C'est une sphère en fait. Donc c'est juste un truc tournant, comme ça, une goutte d'eau qui tombe du ciel. Et alors, pourquoi c'est une goutte d'eau ? Ben parce que, il y a ce qu'on appelle la tension de surface. C'est-à-dire que, les molécules d'eau, elles aiment être entre elles. Alors c'est un peu triste à dire, mais elles aiment pas trop se mélanger. Il y a des trucs avec lesquels elles adorent se mélanger, mais l'air s'en est pas. Elles adorent pas se mélanger avec l'air. Elles peuvent se mélanger un petit peu, mais pas trop. Et du coup, les molécules d'eau, elles veulent rester entre elles. Et donc, elles font en sorte qu'elles minimisent leur surface. Parce que du coup, si on peut prendre cette goutte d'eau, imaginez la même quantité d'eau, et puis on les tire comme ça, on voit que ça prendrait plus de surface pour la même quantité d'eau. Donc l'eau, elle aime pas ça, donc hop, elle se regroupe. Comme ça. Donc c'est l'attention de surface qui dicte, principalement, il y a d'autres effets, mais principalement c'est l'attention de surface qui dicte la forme d'une goutte d'eau quand elle tombe du ciel. Après nous, du coup, ce qu'on voit quand on voit cette forme-là, c'est en fait quand ça glisse le long d'une paroi. Et c'est celle-là qu'on voit en fait, c'est les gouttes d'eau qui tombent le long d'une fenêtre par exemple, et qui glissent, ça c'est ce qu'on voit, donc on croit que c'est ça une goutte de pluie, mais en fait c'est pas comme ça, c'est sphérique. Et donc du coup, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, c'est quoi ce truc-là ? Hop, toi tu gicles. Voilà. Pour vous expliquer un peu comment ça se passe, là je vous ai sorti une page Wikipédia, parce que j'ai rien à inventer. Donc là, ce petit schéma-là, on voit pas bien, pas tellement. En fait, ça explique comment on peut faire une expérience pour voir ce que c'est que la tension de surface. Donc là, en gros, la tension de surface, ça dit que si vous avez de l'eau, enfin un liquide, ici, qui imprenne les barres et tout, vous allez essayer de tirer cette barre-là, du coup, le liquide va résister. Et donc, plus vous tirez, plus ça va avancer, mais ça va résister. Donc ça va résister avec une certaine force, qui est notée ici, là. Vous le voyez pas, bien sûr. Hop, maintenant on la voit. Donc cette force-là, ici, on s'en fout, on va pas s'intéresser au côté numérique. Ben, ça va dépendre du liquide qui est là. Mais donc chaque liquide va avoir ce qu'on appelle une tension superficielle, ici, qu'on appelle gamma, qui dit que ça va résister. Donc en fait, ça veut dire que si vous lâchez la barre, le liquide, il va ramener la barre. Donc ça veut dire qu'il y a une force. Une force, quand on tire, on appelle ça une tension. C'est pour ça qu'on appelle ça tension de surface. Donc ça veut dire que, là, vous avez un... Les liquides, ils ont tendance à essayer de se regrouper. Comme je l'ai dit qualitativement, ils veulent se regrouper. Et donc du coup, ça veut dire qu'ils vont prendre la forme la plus... Avec la surface la plus faible. Et donc, quoi qu'il se passe, ils essayent d'avoir la surface la plus faible. Et donc c'est pour ça que les gouttes d'eau, elles tombent sous cette forme-là. C'est aussi pour ça que la bulle de savon du début... La bulle de savon du début... Elle est ronde aussi. Parce que du coup, c'est ça qui va diminuer... C'est ça qui va être... C'est ça qui va le... Comment dire ? Je perds, mais bon, je n'arrive pas. C'est ça qui va diminuer... Minimiser la surface. Donc c'est la sphère. Donc, hop. Et donc du coup, je vais vous montrer une petite vidéo. Hop, elle est où ? Ah, mais il me fatigue, lui. J'accepte. Hop, je vous montre la petite vidéo. Voici ce qui se passe quand on éclate une bulle en slow motion. Voici ce qui se passe quand on éclate une bulle. C'est-à-dire slow motion, c'est-à-dire à vitesse... Alors la caméra, on l'en met au ralenti. Donc là, c'est du 18 000 FPS. Donc ça veut dire que la caméra, elle fait en vrai 18 000 images par seconde. Mais là, ils ont ralenti pour nous passer quelques-unes de ces images par seconde. Donc du coup, ok, toi, banner, temporairement, hop, voilà. Merci. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc là, on perce. Hop, le bâton, il a servi à percer la surface de la sphère. Et donc maintenant, là, en fait, elle explose entre guillemets pas la bulle. Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, elle se rétracte. Là, vous voyez, il y a le... Ici. Alors, vous ne voyez pas ce que je montre. Ça, c'est un peu triste. Peut-être que je ne devrais pas faire partage bureau comme ça, vous verriez ce que je montre. Ouais, je vais peut-être plus faire ça plutôt. Est-ce que je peux faire ça ? Non. Ouais, ce n'est pas au point encore, mais j'essaie de faire ce que je peux. Bon, on va progresser, on va progresser. Capture d'écran. OK. Voilà, on va faire comme ça. Ce ne serait plus simple. Voilà. Donc là, je reviens un peu en arrière. Hop. Là. On voit que ça se rétracte, en fait. Et donc, ce qu'il y avait comme bulle, là, ça forme des micro-gouttelettes. Donc là, hop, ils ont mis en arrière. Vous voyez, là, on a fait un petit trou et ça se rétracte, en fait. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que ça fait ça ? C'est la tension de surface. C'est-à-dire qu'en fait, le liquide, il n'y a plus rien qui le retient. Et donc, du coup, il dit, on se contracte, on se contracte. Et donc, c'est comme si vous aviez un ressort qui, d'un coup, vous le lâchez d'un côté. Et du coup, le ressort, il revient. Vous avez lâché de ce côté-là, le ressort, il revient. Sauf que là, du coup, ce n'est pas un ressort, c'est plein de petits ressorts qui vont se remettre. Ils étaient tirés et ils vont se remettre bien. Et donc, ça donne ça. Ça, c'est une bulle qui se... Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est une bulle qui se rétracte comme ça. C'est magnifique, je trouve. Donc, ça, c'est... Qu'est-ce qui se passe quand on est calé avec une bulle ? Donc, la tension, il y avait une certaine surface. Et puis, dès que vous avez percé un petit trou, en fait, localement, à cet endroit-là, l'eau savonneuse, elle pouvait se rétracter. Donc, du coup, elle s'est rétractée, s'est rétractée. Du coup, de proche en proche, ça s'est rétracté. Et à la fin, vous avez juste quelques gouttes d'eau savonneuse qui est complètement contractée. Et là, pour le coup, ce sera de nouveau des gouttes, des gouttelettes rondes, sphériques. Et alors, pourquoi ? Du coup, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi, quand on a la bulle d'air au départ, pourquoi est-ce que la bulle d'air au départ... Attends, on revient. Pourquoi, là, cette bulle ? Pourquoi elle est sphérique comme ça ? Et pourquoi elle n'est pas juste une goutte ? Donc ça, je pense que vous auriez la réponse. Mais vu qu'il n'y a personne, du coup... Du coup, je vais le faire tout seul. C'est parce qu'il y a de l'air dedans, en fait. Donc du coup, il y a de l'air dedans qui est emprisonné, qui, lui, ne peut pas bouger. Donc en fait, une bulle de savon, c'est un combat entre le savon qui veut se contracter, qui essaie de se tirer pour faire la plus petite surface possible. Et l'air qui est à l'intérieur, qui, du coup, monte en pression avec le fait que ça se contracte. L'air monte en pression. Et donc du coup, l'air, lui, il pousse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pression de la place. Alors je vous ai mis un petit... Hop, le petit truc ici, là. La pression de la place. Donc en gros, bon là, il y a des trucs, c'est compliqué et tout. C'est juste pour vous dire que, en fait, entre... Ça va dépendre de la courbure, en fait. C'est-à-dire que la pression entre l'extérieur de la bulle et l'intérieur de la bulle, en fait, ça va dépendre de l'inverse du rayon et de la tension de surface. Donc du coup, si vous avez un rayon qui est très petit, vous allez avoir une pression qui est très grande. Mais c'est cohérent avec quand vous avez une bulle. Si le rayon diminue, la pression qui est à l'intérieur augmente. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que la bulle de savon, elle, elle cherche à être les plus petites possibles. Mais l'air qu'à l'intérieur, lui, à un moment, il dit, non, moi, je pousse dans l'autre sens. Et donc du coup, c'est quand on est à l'éculeur entre les deux, ça qui se passe. D'ailleurs, tiens, je ne vous ai pas montré des trucs, mais il y a des trucs jolis en termes de bulle de savon. Il y a des trucs très jolis en termes de bulle de savon. On va taper ça ici, la forme de bulle de savon. On va trouver des trucs jolis, je pense. Pour montrer que si on contraint la bulle de savon, ce ne sera pas une sphère. ça peut faire des formes différentes. Par exemple, celle-là, c'est stylé. Donc la surface qui est... Elle n'est pas très belle, l'image, mais... Là, on a des trucs stylés. Bon, ça, ça, ok, ça, tout le monde comprend. Et donc ça, si vous plongez un cube dans un... les arrêtes d'un cube dans un savon, la surface qui est minimise, c'est ce truc-là. Alors ne me demandez pas de vous le prouver en maths, parce que c'est... Peut-être que ça a fait, mais j'ai la flemme déjà. Et puis, on est sur un stream de physique, pas de maths. Mais donc, c'est ça qui est minimise. Donc on voit qu'il y a vraiment des surfaces un peu intéressantes. Donc là, ça, ça se comprend mieux. Comment ça... Ça m'invise quand on a... Ça, c'est une pyramide. C'est un truc comme ça. Alors, et maintenant, je viens à celle-là, par exemple. Cette forme-là, là. Vous voyez, il y a deux courbures, en fait. Il y a une courbure ici, et une courbure dans l'autre sens. Et ça, en fait, c'est parce que, du coup, la pression de la place, elle dit que si vous avez une courbure, il y a une différence de pression, en fait. Il y a une différence de pression. Mais là, il ne peut pas y avoir la différence de pression, puisque c'est l'air extérieur dans les deux cas, ici. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une courbure dans un sens, mais il y a aussi une courbure dans l'autre sens. Et donc, du coup, la différence de pression due à la première courbure, là, vous avez... Il y en a une courbure qui est positive, et l'autre qui est négative, en fait. Et donc, du coup, les deux, ça va faire zéro. Donc, en fait, vous avez ici la même courbure, ici. En moyenne, entre ici et là. Et c'est assez stylé. Moi, je trouve ça super joli. Et puis, ce n'est pas très dur à faire. Vous prenez du fil de fer, vous pouvez faire à la maison. Il y a une expérience comme ça, ou... Ouais, tant pis. Vous pouvez faire l'expérience aussi. Vous prenez une bulle de savon, comme ça, vous prenez un... Un truc, un fil de fer, vous faites un cercle, et vous accrochez une feuille... Un fil entre les deux. Et vous mettez une bulle de savon, et vous allez voir que le fil, il peut bouger facilement. Et si vous percez un endroit, bim, ça se tente tout de suite. Je vais vous le trouver quelque part. Je vais vous le trouver quelque part, ça. Hop. Alors, ce n'est pas ça que je cherche. Ah, lui. Lui, ça va le faire. Hop. Vous voyez ? Là, ce qu'ils ont fait, ils ont mis un fil. Alors, lui, c'est un peu différent, mais du coup, ils ont mis un fil et un cercle à l'intérieur. Du coup, ce cercle-là, il le perce avec un crayon-papier. Et du coup, ce cercle, il est tiré. C'est-à-dire que là, votre fil, ici, là, il est tiré par le savon dans toutes les directions. Et donc, il veut... C'est pour ça qu'il devient d'un coup tendu. Alors qu'avant, ça, c'est le même truc. Ici et ici, c'est le même truc. Et même, si vous faites cette expérience-là, lui-là, vous pourriez boucher ce cercle facilement sans qu'il y ait de résistance. Par contre, si vous essayez de tirer, ça va résister. Le truc, c'est que si vous bougez un petit peu le cercle, ça ne changera pas la surface totale de savon. Par contre, si vous essayez de le tirer un peu, vous allez agrandir la surface. Du coup, ça ne veut pas. Ce n'est pas le plus impressionnant, celui-là. Peut-être que je peux en trouver d'autres. Après, on va faire surface. Alors ça, c'est très joli aussi, mais c'est complètement autre chose. On ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'on ne va pas faire que ça. Alors... Ouais, non, je ne retrouve pas d'autres. Je l'ai quelque part sur mon PC, mais je ne le retrouve plus. OK. Donc, on a notre bulle de savon. On a vu qu'on minimisait la surface, tout ça. Et maintenant, on va voir que ça, c'est donc entre l'air et une bulle de savon ou une goutte d'eau. D'ailleurs, c'est pour ça que... Ouais, non. Une goutte d'eau. Maintenant, on va voir ce qui peut se passer quand on met d'autres matériaux. Par exemple, on va parler de ce qui peut se passer à la surface de l'eau. Non, tu me diras, j'ai commencé à parler de la pression, je vais finir sur la pression. Ouais. Donc, du coup, la pression, là, on a dit que c'est l'inverse. Elle est à l'intérieur d'une bulle. Elle est, en gros, à l'inverse du rayon. Du coup, à votre avis, sur une bulle de savon, si je mets deux bulles de savon, l'une plus petite et l'autre plus grande, c'est laquelle qui va voir la pression la plus grande. À votre avis, personne ne peut répondre puisqu'il n'y a personne. C'est la petite. C'est la petite. Et donc, si vous les connectiez, la petite, contre-intuitivement, on s'attend à ce que... Est-ce que je peux voir l'expérience ? T'as une petite... Hello ! Mon premier viewer. Bonjour. T'as des questions ? Tu comprends des choses ? Est-ce que je dis ? Ou c'est nul ? Dis-moi tout ce que tu penses de ce stream. Et donc, bulle de savon, j'ai dit avec un S parce qu'en fait, ce vide et je vais vous montrer, je dois avoir une petite vidéo là, et d'ailleurs. Oh, il n'y a pas ça. Ah, je l'ai quelque part. J'aurais dû le chercher. Attendez, je vais le chercher. Je ne vais pas montrer tous mes fichiers à tout le monde quand même. Je l'ai quelque part. Je ne sais plus. Bon, en gros, si vous avez deux bulles de savon, une qui est plus petite que l'autre, en fait, que vous les reliez et que vous percez un trou pour qu'elle puisse échanger de l'air, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que la petite, est-ce que là, elles vont s'équilibrer ? On va avoir deux bulles de savon de la même taille ou est-ce que c'est autre chose qui va se passer ? À ton avis. C'est assez intéressant, c'est assez contre-intuitif comme truc. Qu'est-ce qui se passe quand on vide ? Alors, est-ce que je ne peux pas avoir ? Ah, yes. Voilà. Je savais que j'allais trouver ça facilement, normalement. Alors, qu'est-ce qui lui se passe pour les bulles de savon ? Ah non, ne me dis pas qu'il n'y a pas la vidéo. Ah, ce n'est pas son vidéo ? Ah, si, c'est son vidéo. Voilà. Petite vidéo YouTube. Le son, on va éviter. Donc, une grande bulle de savon, une petite bulle de savon. Et donc, intuitivement, on se dit, du coup, la nature, elle a tendance à se rééquilibrer. Donc, ça s'équilibre. Donc, les bulles de savon, elles vont être à la fin de la même taille. La grande, elle a plus d'air. Elle va se vider un petit peu dans la deuxième. Et puis, c'est tout. Et puis, ça va s'arrêter là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps. Normalement, l'expérience en temps normal, elle est ultra rapide. Mais bon, ils ont fait avec les moyens du bord. Là, on voit, hop, la petite bulle s'est entièrement vidée dans la grande. Donc, la petite bulle, on pensait, elle a le moins d'air et tout, elle se vide entièrement dans la grande. Et puis, il n'y a plus que la grande bulle qui va grossir un petit peu. En fait, qu'est-ce qui se passe ? On avait dit que la pression dans une bulle, elle est inversement proportionnelle au rayon. Ça veut dire que plus le rayon est grand, plus la pression est faible. Donc, la petite bulle a une pression qui est plus grande. Du coup, si vous avez plus de pression à un endroit, ça veut dire que l'air où il y a plus de pression, ça va aller dans l'autre. Et d'ailleurs, si vous regardez, au début, ça ne va pas très vite. Et après, ça va de plus en plus vite. Et à la fin, ça va super vite. Pourquoi ça ? Parce que physique du ludique, je vous montre la vidéo, donc comme ça, vous avez le site si vous voulez aller voir. Je ne vais pas m'approprier le truc. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, plus la taille de la bulle rétrécit, donc son rayon, il devient de plus en plus petit. Donc, c'est-à-dire que la pression augmente. Alors, c'est bizarre parce que il y a de la pression. plus dans la petite que dans la grande. Mais du coup, dans la petite, elle se vide dans la grande pour que justement équilibrer les pressions, en fait. Mais alors, plus elle se vide, plus la pression augmente. Mais ça vient d'où, ça ? Ça vient d'où ? Ça vient du fait que la surface... Oula, j'ai défoncé mon bureau. Ça vient d'où, ça veut dire que le rayon, il est plus petit. Donc, en fait, la bulle de savon qui constitue la petite bulle, elle va pousser d'autant plus fort qu'elle est petite. Après, si on regarde le système en tout, en fait, c'est logique parce que quand vous avez deux bulles, vous avez beaucoup plus de surface que si vous mettez tout dans la grande, en fait. Et donc, on avait dit qu'on voulait minimiser la surface. Donc, si on minimise la surface, il ne faut plus qu'une seule bulle qui contient tout l'air et l'autre, plus de bulles comme ça et il n'y a plus de surface. Donc, c'est logique, mais c'est assez contre-intuitif puisque, je ne sais pas pour vous, mais moi, de base, j'aurais pensé que ça s'équilibre, c'est comme toujours et donc, du coup, on a la même chose de chaque côté. En fait, pas du tout. C'est un des rares cas où la nature a tendance à favoriser la dissymétrie. c'est-à-dire que ça ne se rééquilibre pas, ça penche d'un côté et puis ça finit de pencher de l'autre côté entièrement. Et donc ça, c'est assez intéressant, je trouve, comme mécanique. Et alors, du coup, on va se servir de cette idée de pression dans les fluides pour expliquer les tâches de café. Pour expliquer les tâches de café au fond du tasse. Donc, je vais faire un petit schéma. Donc, un petit schéma, boum, voilà. Je vais faire une tasse de café. Alors, le schéma d'une tasse de café, ça ne va pas être compliqué. Hop, ça, c'est une tasse de café. Bon, on va dire que quand même cette tasse de café, elle est, elle creuse quand même. Hop, ça, c'est notre tasse de café. Hop, pas de contour, comme ça, voilà. Ça, c'est notre tasse de café. On peut s'amuser à mettre un contour. Tiens, en fait, est-ce qu'il y avait des tasses de café ? J'aurais pu faire avec... Ouais, non, on s'en fout. Donc, ça, c'est une tasse de café. Et donc, quand on a fini de boire, il reste un petit peu de café au fond. Alors, ce qu'il reste de café au fond, on va le symboliser en couleur café. Ouais, pourquoi pas. Tac. Ça va être comme ça. Hop. Alors, couleur de café, c'est ça le café. Comme ça le café. Hop, allez. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous l'avez sûrement remarqué, le café, il ne finit pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. En fait, ça fait un petit ménisque, comme ça. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre lui. Non, on ne va pas prendre lui, on va prendre l'autre. Donc, du coup, notre café, il va plutôt, non, ressembler à ça. Hop. Ça, c'est notre café. Ok. Ce qui se passe, maintenant, on va zoomer. Ici, là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, là, c'est de l'air, et ça, c'est du café. Le café, en gros, c'est de l'eau. C'est de l'eau avec des trucs dedans. Du coup, là, vous avez une comme l'inverse d'une bulle de savon. Donc, comme c'est l'inverse d'une bulle de savon, vous avez un certain rayon, ici. Mais du coup, ici, il va y avoir plus de pression, puisqu'on a dit que la pression était supérieure à l'intérieur de la bulle. Bah, du coup, ici, là, là, ici, petite flèche. Ici, il y a moins de pression. Aïe, aïe, aïe. Ici, il y a moins de pression. Ici, il y a moins de pression, donc, il va se passer des choses. Alors, pour que vous compreniez ce qui va se passer, il faut aussi que vous sachiez une chose, c'est que dans de l'eau, plus la pression est faible, plus il va s'évaporer facilement. D'ailleurs, il existe des ustensiles en chimie qu'on appelle des évaporateurs rotatifs, où quand on veut enlever le solvant, quand on veut faire bouillir quelque chose, mais qu'on ne veut pas le faire bouillir à des hautes températures, en fait, on le met sous pression, pas sous vide entier, mais avec une dépression. Et du coup, ça permet de faire s'évaporer plus facilement. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que là, vous avez une certaine pression dans le liquide ici, et là, vous avez une autre pression ici, plus faible. Donc, cette pression plus faible ici, il va y avoir de l'évaporation qui va se faire ici. Si ça s'évapore plus facilement ici que là, puisque là, c'est la même température partout en haut, mais ici, ça s'évapore plus facilement puisque la pression est plus faible. Ce qui va se passer, c'est que vous avez l'eau qui s'évaporer ici. Hop, l'eau qui s'évapore. Si elle s'évapore ici, il faut qu'elle revienne parce que là, vous perdez de l'eau, du coup, il y a de l'eau qui vient. Donc, ça veut dire que là, vous avez de l'eau qui revient ici, qui fait comme ça. Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? On va le faire comme ça. Vous avez de l'eau qui vient comme ça. L'eau qui était au centre qui ne s'est pas encore évaporée, elle vient combler l'eau qui s'évapore ici. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que votre eau là, elle ne s'évapore pas ici, mais uniquement ici. Mais en même temps, quand l'eau, elle vient, par rapport aux fréquences, tu as une question par rapport aux fréquences. Alors, il faut que tu me développes. Tu comprends pas mal cette vidéo. Il faut que tu me développes. Dis-moi ce que tu ne comprends pas par rapport aux fréquences et par rapport à la vidéo. Dis-moi tout. Pose-moi une question, pas de problème. Et donc, en attendant que tu me poses ta question, je reprends. Donc, l'eau, elle vient ici et elle s'évapore uniquement ici. Mais l'eau, elle contient du café. Donc, ça veut dire que l'eau s'évapore toujours ici, mais quand elle s'évapore, elle ne s'évapore pas avec le café. Donc, à chaque fois, vous avez des petits bouts de café qui restent. Le café, il reste séché ici. Alors, c'était quelle vidéo ? C'était la vidéo avec... Redis-moi. C'était cette vidéo-là ? Que tu ne comprenais pas ? Ah, la vidéo que tu m'envoies. Mais je ne vais pas... Non. Alors, ouais. Le lien. Ah, mais tu as une question. C'est par rapport aux fréquences. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait là, en fait. C'est ça ? Envoie-moi ta vidéo par message et je la regarderai et je te dirai. Le lien. Envoie-le-moi par message. Le chuchotement, tu cliques sur mon pseudo et tu peux faire chuchoter ou je ne sais pas, un truc comme ça. Et du coup, tu peux me poser tu peux me poser des questions. Pas de problème. Hop. Alors. Ok. Alors, je finis mon expiration et après, je passe ça. Ok. ça t'intéresse quand même le café ou pas ? Là, mon petit schéma, magnifique schéma sur le café. Donc là, l'eau, elle vient, elle s'évapore ici. Donc, en s'évaporant ici, à chaque fois, elle ramène le café avec elle. Et donc, en fait, vous avez une... quand l'eau, au fur et à mesure que l'eau, elle descend, hop, comme ça, à chaque fois, le café, il s'accumule ici. Donc, en fait, vous allez avoir des taches de café ici, là. Hop. C'est quoi la couleur ? Vous allez avoir vos taches de café ici qui s'accumulent. Et donc, c'est pour ça que vous avez une tache de café au fond du tas. Ça donne ça. C'est sur les bords, mais du coup, là, ça ne se voit pas trop. Là, on voit un peu. Si votre café est trop crémeux, ça marche moins bien parce que la crème, ça... Bon, c'est des belles taches de café, mais pas tant que ça. Bon, voilà. Alors, ta vidéo. Je passe ta vidéo. Alors, ça n'a rien à voir, mais du coup, comme j'ai une question sur la vidéo, je vais la regarder. Je me suis fait bait ou quoi ? Je me suis fait bait, hein. Bien joué. Ok, je me suis fait recrawl. Ok, 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 bien joué, bien joué, bravo. Ok, c'est joli, c'est joli. Je me suis fait recrawl. Je dois avouer. Voilà, voilà. Putain, vous essayez de rendre service pour vos questions et tout. Et voilà. Alors, c'était quoi ? Il y avait un pari ou quoi ? Qui c'est qui a parié ? Non, c'était un défi personnel. Ah, je suis trop bonne poire. Bon, alors, hop, non, c'est pas ça que je vais faire. Ok, c'est pas ça que je vais faire. Ah, bravo. Bravo, bravo. Alors, ça t'intéresse, les bulles ? Est-ce que tu sais pourquoi la sève monte dans les arbres ? Est-ce que c'est pourquoi ça monte ? Non, ça t'intéresse de le savoir ou pas ? Tiens, hop, on verre tout. Le café, c'est fini. C'est exactement ça. Ah, ok, c'est parti. Alors, je vais t'expliquer pour un truc qu'on fait en chimie et que donc, tu as déjà fait. mais du coup, ça va nous aider à l'explication. En chimie, quand on fait une chromatographie, on utilise ce qu'on appelle un capillaire. Un capillaire, je ne sais pas si tu te rappelles, on le plonge dans un, dans notre, hop, on va le faire sans, sans empissage. On le plongeait dans la solution qu'on voulait prélever. Et en fait, c'est juste un petit tuyau, comme ça là, avec très, très 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 fin. Voilà. Bon, je vais l'agrandir un peu parce que voilà, pour qu'on comprenne quelque chose. Mais en fait, c'est un tuyau qui est très 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 fin. Et, et en gros, qu'est-ce qui se passe ? Quand l'eau rentre dedans, elle va se mettre, elle va se mettre comme ça en fait. Hop, attends, on va faire comme ça. En gros, l'eau, elle arrive, hop, hop, l'eau elle monte, elle va faire un petit, ouais, non, c'est pas terrible ce dessin. T'as assez, je t'avais dessiné, ce serait plus simple. Elle va faire pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire, elle va faire un petit angle, un petit angle comme ça là, mais toi, toi t'es blanc toi. Hop, et puis la partie d'en haut, on s'en fout en fait. Cette partie là, on s'en fout. C'est juste cette partie là. tu vas voir, attends, vas-y, on va faire sur paint, ce sera plus simple. Hop, une bulle. Alors, pas une bulle, parce qu'en fait, j'essaye de faire un dessin, mais comme je suis pitoyable en dessin, c'est pas facile. Il faudrait que j'ai deux camères à limiter. pour pouvoir montrer ma gueule et le truc que je montre. Quoi que tu me diras, est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Mon usage, je sais pas. On y réfléchira. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, t'as de l'eau qui monte comme ça. En fait, ton truc, tu le plonges dans l'eau, et du coup, t'obtiens, tac, 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 quand tu le plonges dans l'eau, t'obtiens ça. Voilà, en gros, bon. En gros, l'eau monte, c'est-à-dire que si, 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 si là, tu as, tu l'as plongé dans l'eau, là, en bas, c'est l'eau. Je sais pas si tu vois ce que je montre. Là, en bas, c'est l'eau. Du coup, l'eau monte à cause de ça, en fait, à cause de ce petit angle-là. Vous vous rappelez, je vous ai dit, là, ce petit angle-là, du coup, ça veut dire qu'il y a une plus grande pression ici que là. Du coup, si la pression, elle est plus faible ici, du coup, l'eau monte. Ça, c'est le même principe que quand une paille t'aspire. quand une paille t'aspire, c'est parce que la pression, elle est plus basse ici que dans ton verre, et donc du coup, l'eau monte. Et donc du coup, le capillaire, c'est ça. C'est-à-dire que votre... votre... hop, tu le plonges dedans, du coup, il y a l'eau qui monte jusqu'à... elle fait comme ça. Voilà. Hop, c'est très moche, mais elle fait un truc comme ça. Et là, ça, c'est de l'eau. Et pourquoi elle fait ça ? Parce que du coup, il y a ces petits trucs-là. Et donc en fait, la pression dans l'eau ici, elle est plus grande que celle qu'elle a. Ouais, c'est une force. En fait, c'est la force de pression, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, l'eau, si elle est plate de base, c'est parce que la pression est la même partout. Mais du coup, toi, quand tu vas aspirer avec une paille, tu viens, tu plonges ta paille, et du coup, tu crées une dépression, et donc l'eau, elle va monter parce que l'eau qui est ici, en fait, l'eau qui est autour, elle appuie, la pression de l'air appuie sur l'eau, et comme tu as moins de pression en haut, du coup, ça monte. C'est le même principe sur ta paille ici, ta toute petite paille, en fait, là, comme tu as un ménisque, la pression, elle est plus faible, mais comme il est tout petit, tout petit, tout petit, c'est-à-dire que tu as un rayon qui est très petit, donc tu as une différence de pression qui est assez grande, et donc du coup, ça peut monter. le truc pour les arbres, c'est que c'est exactement la même chose, sauf que pour les arbres, c'est encore plus petit, c'est, alors, j'ai plus les détails en tête, mais c'est très 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 petit pour les arbres, et du coup, ça permet à la sève de monter, parce que, parce que ça fait un tout petit, un tout petit rayon, donc la pression, elle est plus petite que la pression atmosphérique, et du coup, ça peut monter, et c'est ça d'ailleurs qui dit qu'un arbre ne peut pas atteindre une hauteur infinie, parce qu'en gros, au bout d'un moment, tu as atteint une hauteur que l'arbre ne peut pas atteindre. La hauteur que ça peut atteindre, ça c'est limite. Bon, il y a d'autres facteurs sur un arbre qui font ça, mais ça c'est un des moteurs de pourquoi la sève, ça monte dans les arbres, parce que l'arbre, c'est conçu comme les veines de l'arbre, entre guillemets, c'est comme des tout petits tubes où l'eau monte par capillarité comme ça, en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça un capillaire, parce que c'est, par capillarité, c'est-à-dire parce que c'est un tube qui est très très fin, fin comme un cheveu, entre guillemets. Et donc ça, c'est la capillarité et pourquoi ça monte dans les arbres. Et maintenant, je vous ai dit un château de sable. Tu veux savoir comment ça fonctionne un château de sable, pourquoi ? Si tu fais un château de sable, tu sais que si tu fais un château de sable, tu mets du sable, tu le retournes, ça fait un tas de sable. Ça ne fait pas un château. Pour faire un château de sable, il faut de l'eau. Alors à quoi sert l'eau, à ton avis ? Je vais faire un château de sable. Il faut que je trouve un truc mieux que ça. Hop, on va se tenter avec Payne. Ça solidifie le sable. Alors, c'est pas que ça le solidifie, mais il y a un effet. En fait, hop, un grain de sable, c'est ça. Moi, je le voulais en entier. Remplissage. Hop. Remplissage, couleur unie. Ah, ok. Alors, des grains de sable. Ça, c'est un grain de sable. Ça, c'est un grain de sable. Ils ne sont pas tous identiques, pas tous de la même taille. Et si tu ne fais rien, si tu ne fais rien à ce grain de sable, en gros, ils vont tomber. Ils vont s'écrouler comme ça. Maintenant, si tu prends deux grains de sable, hop, je vais grossir un peu pour qu'on voit mieux. Hop. Et que tu mets de l'eau entre les deux. L'eau, elle va se mettre comment ? Hop, l'eau, elle va se mettre comment ? Crayon. Crayon, c'est pas assez fort. Hop, c'est tout petit ça. Attendez, je cherche un truc. Hop, un marqueur, mais pas aussi gros que ça. Si tu mets de l'eau entre les deux, elle va se mettre comme ça, en fait. Exactement, elle se met en menisque entre les deux. Exactement, elle se met comme ça. Et comme ça. Et elle se colle à l'un l'autre. Exactement, elle se colle à l'un l'autre. Donc du coup, hop, voilà, c'est colorié là maintenant. Hop, c'est nul, mais c'est colorié. Et là, en fait, maintenant là, tes deux trucs de sable, il y a une pression là. Là, il y a une pression qui est plus faible que la pression atmosphérique. Et donc du coup, la pression atmosphérique, c'est-à-dire la force de l'air sur le truc, ça s'appuie sur les deux grains de sable. Et donc du coup, ça va les maintenir ensemble. ça va faire que tes deux grains de sable, ils ne veulent pas trop se séparer. Ils ne veulent pas trop se séparer. Non, non, ils ne veulent pas. Et du coup, en fait, tu vas en mettre quand tu fais avec des grains de sable des vrais. Hop, alors du coup, on va faire sans contour. Alors, non, je fais un truc comme ça. Hop, tu fais un truc comme ça. Bon, ça va être moche en fait. Je ne sais pas pourquoi j'essaie de le faire, mais bon. Tu vas avoir des... En gros, tu peux imaginer que tu as de l'eau qui se met entre chaque truc en fait. Hop, tu as de l'eau qui se met. Ah non, mais il faut que je sauve le de nouveau. Tu as de l'eau qui se met là, tu as de l'eau qui se met là, tu as de l'eau qui se met là, tu as de l'eau qui se met là. Et en fait, ça fait qu'il se colle, effectivement. Donc, c'est pour ça que tu veux qu'il y ait de l'eau. Alors, et c'est aussi pour ça que tu ne veux pas qu'il y ait trop d'eau parce que si il y a plein d'eau, s'il n'y a que de l'eau partout, ça ne le fera plus en fait. Tu veux que ton sable, il soit humide sans qu'il soit trempé, trempé parce que si tu remplis de sable, alors en fait, quand tu le fais, tu peux remplir avec de l'eau et du sable et tu mets et si tu attends un petit peu, l'eau va couler et il ne va rester que ces trucs-là parce que si tu mets de l'eau partout, si tu mets de l'eau partout, il n'y a plus d'effet de pression en fait. Si tu mets de l'eau partout puisqu'il n'y a plus de ménisque. Ce qui compte, c'est le ménisque. C'est ça là. Donc c'est pour ça qu'il faut que ton sable soit bien humide pour qu'il y ait de l'eau partout mais il ne faut pas qu'il soit trop trop mouillé parce que sinon, ça va moins marcher, tu vas avoir des trucs qui vont avoir tendance à s'écrouler. En plus, l'eau c'est lourde donc la gravité est en compétition avec ce truc-là. Donc c'est la gravité qui fait que ça s'écroule. Donc s'il y a trop d'eau, c'est plus lourd aussi donc ça risque de s'écrouler. Et c'est ça qui fait que ton château de sable, hop, il va tenir parce qu'il y a des trucs qui les retiennent comme ça en fait. Et donc ça, c'est un truc que je trouve qui est assez sympa à comprendre de pourquoi ça vient. Le château de sable, on a tous fait dans notre vie. Enfin j'espère. C'est un peu triste si vous n'avez pas fait de château de sable. Si vous n'avez pas encore fait, même si vous êtes adulte, faites-en, c'est cool. Mais du coup, si on peut le faire avec du sable, ça marche avec plein d'autres choses aussi. Bah ouais, ça peut marcher. En fait, le sable en lui-même, c'est pas du tout, c'est juste la forme du sable qui met, tu peux le faire. Le sable, c'est fait avec de silice. Tu pourrais faire ça même avec des copeaux de bois. En fait, c'est juste un grain d'une certaine taille. C'est ça qui compte. C'est juste ça. Tu peux pas faire ça avec des cailloux parce que du coup, le ménisque, c'est trop lourd en fait. Mais tant que tu prends un truc qui est en gros de la même taille, tu peux faire ça avec n'importe quoi. Si t'es richissime, tu peux faire ça avec des micro-bouts de diamants si tu veux, ça marche aussi. Ça va être le château de diamants le plus cher du monde. Je suis sûr que après, tu pourrais le vendre très très cher aussi. Après, ça tient pas très longtemps puisque ton eau s'évapore. Et du coup, ça marche plus après. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? N'hésite pas à me dire si t'as des questions. Et en même temps, je réfléchis à qu'est-ce que je peux raconter d'autre sur la tension de surface. Alors, par exemple, par exemple, le vivant. Parlons un peu des, on a parlé des arbres, parlons un peu des animaux qui utilisent la tension de surface. Par exemple, il y a une araignée qui vit dans l'eau. Alors, je ne me rappelle plus son nom, mais on va aller chercher sur Internet. Google, c'est quand même un outil puissant. Une araignée qui vit dans l'eau et qui respire dans l'eau grâce à ça parce qu'en fait, spoiler alert, elle se fait son petit cocon d'air. Alors, arachnophobe s'abstenir. Araignée, bulle d'air. Hop. Là, je vais en mettre. C'est quoi ça, les araignées se fit partout. Alors, c'est pas celle-là que je vais voir. C'est pas celle-là que je vais voir. Elle est où ? J'ai perdu mon truc. Ok. Je le retape. Déjà, on peut voir des images peut-être. Voilà. Donc, en fait, vous avez une araignée qui est contenue dans une bulle d'air qui respire dans sa bulle d'air et elle a ses bulle d'air autour d'elle. Là, vous la voyez, la bulle d'air elle est juste autour de son corps. Elle garde sa petite bulle d'air avec elle et elle respire dedans. Donc, des fois, elle est plus grosse, des fois, elle est petite. En fait, ce qui se passe, donc, ceux qui n'aiment pas les araignées, il ne fallait pas regarder. Je vous dirais quand vous pourrez re-regarder. Et ce qui se passe, c'est que ça tient grâce à la... Alors, bien sûr, la bulle d'air elle essaie de la remonter vers l'eau, donc elle, elle doit lutter contre ça. Il faut que ça la tienne. Mais, la bulle d'air, elle reste comme ça parce qu'en fait, l'eau autour veut pas se mélanger et faire des tout petits bouts. Ça reste sous une forme d'une grosse bulle d'air dans laquelle peut être l'araignée parce que c'est ça qui minimise la surface. Ça qui fait que il y a la surface la plus petite. C'est plus intéressant que plein de petites bulles d'air au niveau de la tension de surface. Et c'est gentil. Pyroquid fusion, merci beaucoup. Alors, un autre animal, vous avez peut-être vu, c'est ce qu'on appelle des araignées d'eau. Bah, c'est pas des araignées pour le coup. C'est des insectes. Alors bon, ça, c'est pas du tout ça. Donc là, ceux qui aiment pas les araignées, faites gaffe, s'il y en a encore à l'écran. Ah bah voilà. Hop, vous voyez là, cette petite, cet insecte là, qui est donc pas une araignée, c'est un insecte, il y a six pattes. Vous voyez, un, deux, celle-là est cachée, trois, quatre ici, cinq et six. Elle se tient à la surface de l'eau. Et ce qui se passe, c'est que là, là, vous voyez, ces pattes, elles sont posées sur l'eau, mais elles rentrent pas dans l'eau, en fait. Bah, c'est parce que, c'est plein de petits poils. Alors, il faudrait que j'arrive à avoir un araignée d'eau, pattes, pattes, zoom. Est-ce qu'on peut avoir un zoom de l'araignée d'eau ou pas ? Alors, ceux qui n'aiment pas les araignées, c'est, c'est l'horreur, je suis désolé pour vous. Je vais perdre tous les, pattes hydrophobes, ouais, c'est ça, c'est des pattes hydrophobes. Hop, est-ce que je peux avoir une, est-ce que je peux avoir une image de pourquoi c'est hydrophobes ou pas ? Ouais, alors, voilà, bon, j'espère que c'est un peu mieux. Bon, on voit pas mieux que ça. Hop, tant pis. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a des poils très 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 petits et dressés qui sont hydrophobes. Et donc, du coup, chaque poil va toucher avec sa pointe l'eau, mais ne va pas rentrer dedans. Chaque poil fait ça. Et donc, en fait, vous avez une araignée, enfin, une araignée d'eau, mais en fait, c'est un insecte, c'est pas une araignée, qui du coup est posée et qui est retenue par l'attention. Donc, en fait, le poids de l'insecte qui lui faudrait couler dans l'eau, il est compensé par les forces de la tension de surface qui font que la patte ne peut pas rentrer dans l'eau. Ouais, ça fait un peu peur. Les araignées, ouais, je suis d'accord, les araignées, ça fait un peu peur. Mais, ça, c'est pas le plus impressionnant. Encore ça, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui avaient déjà vu ça. Donc, ça, c'est très facile. Dès que vous avez un étang, quelque part, il y a très souvent des insectes comme ça. Un autre truc, alors, j'avais noté le nom, quelque part. Attendez. Je vais rechercher le nom. Le Rove Beetle. Le Rove Beetle. Alors, ça, c'est cool. Le Rove Beetle. Vidéo. C'était pas Rove Beetle, le truc ? Water Skater. Allez. Petite vidéo. C'est vraiment lui ? Je me rappelle plus à quoi ça ressemble. Non, mais pourquoi ? Il y a peut-être plusieurs Rove Beetle. Attendez, je vais vous chercher le vrai nom en entier. On va aller faire un copier-coller. C'est le Stenus Coma. Peut-être qu'il y a plusieurs Rove Beetle. Attendez, on va faire ça. Ça, ça ressemble plus à ce que je cherche. Non, c'est pas ça. Mais. Mais. On m'a menti. J'ai pas récupéré le bon nom. Ok, on va taper autrement. Il faut que tu partes. Écoute, pas de problème. A la prochaine fois. Bonne journée à toi. Alors, Rove Beetle, c'est quoi ? On va essayer Insecte Propulsion Surfactant. Alors. On va essayer Insecte Surfactant. On va essayer Ma. J'avais préparé mon truc et puis là, je trouve plus. Oh, ça marche pas. Pourtant, j'avais noté le nom et tout. Ok. Bon, je le retrouve plus. Bon, je le trouve plus. Tant pis. C'est pas grave. On va passer à la suite. Alors, une expérience que vous pouvez faire à la maison. On appelle ça une expérience de marangoni. Poir marangoni. Avec un E. Marangoni. Non, c'est sans E. Pourquoi il me dit de mettre un E ? Alors, non, c'est pas ça. Effet marangoni. Hop. Donc, si vous mettez de l'eau et par-dessus, vous mettez du poivre et vous mettez... Là, ils mettent une goutte, mais c'est même pas besoin de mettre une goutte. C'est-à-dire qu'il suffit de prendre un couteau et de faire toucher au couteau un pain de savon. Ça suffit. Ben, voilà ce qu'il se passe. Fait marangoni. Combien du poivre ? Et du coup, ce qu'il se passe quand vous mettez un tout petit peu de savon au-dessus... Bam ! Impressionnant. Un petit ralenti proposé par... par cette superbe vulgarisation.fr. Voilà. Vulgarisation.fr, merci. Ben, du coup, ça vous fait un grand truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est que votre... l'eau savonneuse, donc les molécules de savon, elles vont se mettre à la surface de l'eau. Comme il y a déjà le poivre, ben, du coup, à l'entroit où elles vont arriver, elles vont pousser le poivre pour prendre le plus de surface possible. Parce qu'en fait, l'eau savonneuse, l'eau avec du savon, ça aime plus être en contact avec l'air que l'eau tout court. Donc quand vous avez autre eau tout court et que vous mettez une goutte de savon, ben, l'eau, elle se dit hé, je préfère que ce soit l'eau savonneuse qui soit à la surface et que l'eau tout court, elle soit bien emmaillotée dans l'eau savonneuse. Et donc, du coup, ça prend la place qui était occupée par l'eau. Et donc, du coup, vous avez, comme ça, la place qui est prise par l'eau savonneuse. Et c'est juste ça, en fait. C'est assez rigolo. Donc ça, vous pouvez le faire à la maison, pas de problème. Et alors, d'ailleurs, l'expérience pour des insectes, des insectes, je ne sais plus où est-ce que je les ai mis, si vous voulez faire cette expérience-là, vous pouvez le faire avec un trombone à la maison. Donc, pour épater la famille, trombone, le trombone qui flotte. Boum. Trombone qui flotte. Hop, continue sur d'accepter. Est-ce qu'on a une petite vidéo ? On n'a pas de vidéo. Bon, en gros, est-ce qu'elle aimait bien cette vidéo ? Je ne suis pas sûr. On n'a pas une vidéo du trombone qui flotte ? Le trombone qui flotte. YouTube. YouTube est notre ami. Voilà. Alors là, l'image, elle est super belle. Là, ça se voit. Elle est super belle parce que vous voyez que l'eau, elle est pliée par le trombone. C'est-à-dire qu'en fait, le trombone, il appuie sur l'eau. Et donc, vous avez l'eau qui est pliée par le trombone. Donc, le trombone, lui, il est fait d'une matière hydrophobe, donc il ne veut pas se mélanger tant que ça à l'eau. Mais si vous le poussez, il va y aller. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le placer très délicatement sur le dessus. Mais là, il plie l'eau et donc ce qui fait que ça le retient, c'est du coup, cette courbure-là. Donc, hop. La chimie pour les nuls. Tension de surface. Voilà, le menis d'où je parlais. la vidéo n'est pas de très bonne qualité, mais OK. Ça s'accade chez moi. Bon, du coup, là, vous avez vu, il a posé le trombone. OK. Sa densité. Oui, le trombone est plus lourd que l'eau, donc il devrait tomber au fond de l'eau, mais il ne tombe pas au fond de l'eau. Alors, est-ce qu'ils vont rajouter du savon ou pas ? Non, il ne rajoute pas du savon ? Alors là, je suis triste. Alors là, je suis triste, il ne rajoute pas du savon. Faites la même chose à la maison. Faites la même chose à la maison, mettez un trombone et après, vous rajouterez du savon et vous verrez ce qui se passe. attendez, il y a des propulsions. Non. On ne peut pas le trouver. Ah, ça, c'est la version faite par l'homme. On ne va pas faire de son. Donc là, vous avez juste un objet et en fait, on met du savon à l'arrière et un accepte qui se déplace comme ça en cas de danger. Donc là, vous voyez, il a avancé tout seul. En fait, pas avancé tout seul, c'est que le surfactant pousse parce qu'il veut prendre toute la place mais donc du coup, il est éjecté et donc en... Voilà, qu'est-ce qu'il se passe ? Et donc du coup, comme une fusée, en fait, une fusée, ça éjecte très fort des gaz, du coup, il est poussé de la même façon en éjectant du surfactant. Donc, il faudrait que je retrouve l'animal. Bon, ça fait une heure. J'avais d'autres trucs à dire, est-ce que je vais les dire ou pas ? Est-ce que je vais les dire ou pas les autres trucs ? Je pense que je vais m'arrêter là. On me fait une petite heure de vidéo. Bon, on n'a pas eu beaucoup de public mais on a eu quelques gens qui sont venus, donc bon, voilà. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Ok. Merci à tous d'être venus. Et puis, hop, fin de stream. Et puis, et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour peut-être une autre émission sur autre chose. Je vous tiendrai au courant. Peut-être la semaine prochaine, même heure, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il grand monde à cette heure-ci. Peut-être il faudrait que je trouve un horaire où ça plaît plus aux gens. Ok. Allez, bon après-midi et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada